Allez, on y va, j'espère que vous allez bien, donc bonjour à tout le monde, je suis ravie évidemment de vous retrouver pour cette étape numéro 10, on arrive gentiment vers la fin. Hello everyone, I hope you are okay in a good day and I'm happy to see you for this type 10 of this embroidery push and hola a todas, espero que estén bien y con buena salud et benvenido en esta etapa 10 del bolsito pienso de mercerie, et carrière m'a fait du bruit derrière. On est donc tout en direct de l'atelier aujourd'hui à Bourgouin-Jalieu, alors il y a quelques semaines c'était Anne-Cécile qui était venue vous faire un petit coucou, alors j'ai toute l'équipe qui vous dit bonjour et j'ai pensé que ce serait sympa de continuer de faire les présentations, alors je vais juste le dire en anglais et en espagnol, et puis je vais vous présenter Patricia et Virginie. So we are live from the workshop in Bourgouin-Jalieu, all the team is around me and say hello to you, and I'm going to introduce you today the rest of the team, Virginie and Patricia, and we are live from the workshop in Bourgouin-Jalieu, all the team is at my alrededor and you greet me, today I thought it would be good to introduce you to the rest of the team. Patricia, Virginie, qu'est-ce qui commence les filles ? Allez Virginie ! Alors c'est Virginie qui va commencer ! Bonjour à toutes, à toutes, Virginie, j'ai intégré l'équipe il n'y a pas longtemps, et je m'occupe des expéditions, j'aide à la fabrication, et puis de temps en temps vous pouvez m'avoir au téléphone, d'ailleurs Malika était moi hier, et pas un sanguine, voilà ! Bonne journée à toutes et brodez bien, faites-vous plaisir, au revoir ! Merci ! Patricia est toute rouge ! Alors voilà Patricia, Patricia, bonjour, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Patricia, voilà, moi je suis au secteur infographie, donc côté fiches techniques, et qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah de vous préparer, parce qu'on a une belle collection qui arrive, alors attention, les aiguilles vont chauffer ! Alors Patricia, elle est avec moi depuis le début de l'aventure, et elle s'occupe aussi de gérer l'atelier, lorsque je ne suis pas là et que je travaille de la baigude, donc voilà ! Et ouais, alors on est en train de bosser sur les nouvelles collections qui vont sortir dans pas longtemps, je vais vous en parler ! Voilà les filles, merci Patricia ! Au revoir ! Alors, on y va ? Coucou, bonjour, tout le monde dit bonjour, on vous dit bonjour Patricia et Virginie ! Est-ce que je peux récupérer ma petite… Ouais, je l'ai ! Alors aujourd'hui, c'est une étape un petit peu particulière, puisqu'on n'a aucun nouveau point à étudier, donc j'ai pris l'initiative de vous faire réviser les plus délicats, on va regarder, on va prendre le temps, et puis aussi je vais prendre le temps de vous montrer une partie de la nouvelle collection justement, qui sera disponible sur la semaine du 21 juin. Donc je vais juste dire que aujourd'hui, c'est un peu un petit peu spécial, parce que nous n'avons pas de nouvelles stitches à étudier, donc j'ai pris l'initiative de vous faire réviser les plus délicats, donc on va voir quatre stitches, et je voudrais prendre le temps pour vous montrer une partie de la nouvelle collection, qui sera disponible durant la semaine du 21 juin. Bonjour Christine ! Salut Anne-Marie ! Toujours ! Oh, vous êtes arrivée là d'un seul coup ! Bonjour à toutes les nouvelles ! Et aujourd'hui c'est une étape un peu spéciale, parce que nous n'avons pas de nouveaux points à étudier, donc j'ai pris l'initiative de réviser les plus compliqués et prendre le temps pour vous montrer partie de la nouvelle collection, qui sera disponible durant la semaine du 21 juin. Alors, la collection, je vais vous la montrer. Je voulais aussi vous demander de ne pas oublier de liker, de partager et de vous inscrire à la newsletter. On a eu un petit jeu là sympa lundi sur un petit challenge sur la roulotte, et on est arrivés, à la fin du live on n'avait pas les 300, mais on est à plus de 400 sur le live de la roulotte, alors allez-y les filles, on like, on partage, et puis voilà. Alors, les nouveautés, je vous les montre. En tout cas, je ne vous montre pas tout, mais là tous les Salomé et les petits Sacha sont prêts. Les modèles sont terminés. I'm going to introduce some models of Sacha and Salomé for the new collection, and me voy a enseñar los nuevos modelos de Sacha y Salomé pour la messe de Junio. Alors, est-ce qu'on peut faire la transition ? Je vous les avais montré la dernière fois. Donc voilà, on a notre petit… Hop, je vais faire un petit zoom. On a notre petit Sacha qui est en bord de mer. Bonjour Chantal, bonjour Françoise avec le petit bateau, le petit coquillage et les super palmes avec les deux étoiles de mer. Donc celui-ci, c'est 21 juin. No se olvide de dar a me gusta et compatir. Muchas gracias Annie. Likez en haut du panneau des commentaires, mais vous êtes au top les filles, vous donnez toutes les explications. On a notre petit Sacha aussi, le petit pirate. Ça y est, il est terminé. Bon dia, Simoes, Rosimissé, Moss. Vous allez voir, il y a pas mal d'ouvrages qui vont sortir. Donc là, pour l'instant, on est juste sur les petits Sacha et les Salomé. Alors moi, c'est mon coup de cœur, je vous l'avais montré, je crois. This is my favorite. Je l'adore, la petite Salomé indienne. Il y a pas mal de boulot dessus et j'adore les couleurs. Voilà, donc on ne lui a pas trouvé le nom, la Chloé. Et puis avec une copine, Manon, sa cousine, elles sont en train de travailler sur les noms qu'on va leur donner. Celui-ci, vous l'avez vu. Celle-ci plutôt, la petite Salomé, vous l'avez vu. C'était quand? La semaine dernière. Voilà, moi je l'adore aussi, celle-ci. Salomé frisée. Mais oui, elle arrive, Sylvie. Look, elle est là. Notre petite frisouille, notre petite antillaise. Elle est prête aussi, donc elle est dans les starting blocks. On va commencer à préparer les kits. Nous préparons cette collection. Voilà, elle est super colorée. Elle a des grandes créoles en fil doré, avec beaucoup de petites brides festonnées. Donc voilà, Patricia, là je viens de valider les dernières fiches techniques et on va passer sur la prod. On est 200. Bonjour les nouvelles. Et notre petite... Là, ça fait un petit moment que je voulais montrer notre petite licorne. Ça, c'est la première partie de la collection qui va sortir. Et puis la semaine prochaine, je vous montrerai la suivante. C'est la première partie de los modelos de la Nueva Collection. Those are models of the first part for the new collection. Voilà. Salomé licorne, la voilà Nadine. Et à quand la Salomé québécoise? Marie, il faut que tu m'envoies des petites idées parce que moi, je ne sais pas à quoi elle doit ressembler la petite Salomé québécoise. Alors, il faut que tu m'envoies un petit message. Nous avons une question. Oui. Isabelle nous pose la question. Pouvez-vous nous dire dans quel ordre nous nous broder cette étape? L'étape de cette... Dans quel ordre? Dans quel ordre? C'est-à-dire dans quel ordre? On commence par quel point? Oui, oui, oui. Bien sûr. On y va. Je vais vous donner toutes les informations. Voilà. Alors, on revient donc à notre SAL pour vous dire que vous avez bien bossé. pour les nouvelles qui nous retrouvent sur ce groupe qui souhaite broder cet ouvrage avec nous, vous pouvez donc soit l'acheter sur notre site internet, soit le kit complet, soit la toile imprimée avec les explications. pour les nouvelles qui nous trouvent sur ce groupe. Je vous rappelle aussi que toutes les vidéos restent sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que toutes les vidéos restent sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que toutes les vidéos restent sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Alors, pour répondre à vos questions concernant le montage des rectangles de l'étape précédente, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tout en ce moment. Mais en tout cas, c'est au choix. C'est-à-dire que si vous suivez le live précédent, je vous ai donné les explications. Vous pouvez les placer comme vous voulez. Ou alors, vous suivez la... Ah, Karim, il faut que je ralentisse ! Je vais trop vite ! Donc, vous pouvez aussi les retrouver sur la gamme de montage à la fin des explications. Pour répondre à vos questions... Bah oui, je vais vite ! Parce qu'on me pose déjà des questions sur l'ordre de l'étape ! Regarding your question about the montage assembly of the rectums of the previous step, you can do now, or if you want, you can wait the last step of the last life. We will see everything about the montage. And, para responder à sus preguntas sobre el montaje de los rectangulos de la etapa intérieure, depende de lo que tú quieres, puedes hacer ahora, o esperar el último live para asombrar todos. Alors, nous y voici. Je ralentis et je respire. Je vais pas essayer de répondre à quelques questions. Ouais, alors... Une question de Marie-Jeanne, tout de suite, mais quelle est la dimension de la toile rose ? Alors, la toile rose, bah j'ai pas les instructions devant, mais je vais demander sur le kit... Vous avez toutes les instructions sur le PDF et sur le kit. Tout au début, vous avez les tailles de... les tailles de chacune des toiles. Donc, ces informations, vous les retrouvez si vous avez acheté le PDF ou bien si vous avez acheté le kit et même la toile imprimée. Voilà. Elles sont disponibles... Bah, merci, Chloé. Tu réponds à 4. Donc, aujourd'hui, nous allons réviser 4 points. On va réviser le point de feston en croissant. On va vous donner la couleur aussi. Chloé a tout préparé. On va voir le point d'épine, le point de palestrina et le petit pompon. Voilà. Qui est-ce qui a Roland-Garros ? Ah non, qui suit Roland-Garros, Nadine ? Nadine, elle met Roland-Garros, c'est un chat dans les vies en même temps. Si Raphaël Nadal se met à broder, elle nous appelle. Mais oui. Alors, aujourd'hui, nous allons faire 4 pièces. Les blanquets en crescent, le pièce de pièce, la palestrina et le tassel. Et maintenant, en cette étape, nous allons voir le point de feston en crescent, le point d'espina, le point de palestrina et le pompon. Qui c'est qui a Ibiza, Nathalie, la chanceuse ? Oui, elle nous envoie un petit message comme ça. Bonjour, Ibiza. Oui, mais nous aussi, on veut aller à Ibiza. Il y a du monde un petit peu partout. Bonjour Virginie. Merci pour tous vos messages. Alors bon, vous savez que je ne pourrais pas broder la totalité des lignes, mais vous ferez ça tranquillement chez vous. Of course, I couldn't embroider all the lines, but you will finish them at your home for the next live. Alors, on y va. Vous préparez vos aiguilles, vous préparez votre sel de 10 cm, vos ciseaux, vos fils, votre fil, vos enfils aiguilles. Vous avez été nombreuses à nous commander les accessoires et je vous en remercie. Et voilà. So now you prepare your hoops, your needles, your straights, and all what you need. And now, it's time to prepare everyone. The bagel, the silos, the tela impresa, the instructions. Et voilà. Vous vous dites bonjour les unes et les autres. Trop bien. Merci. Qui c'est qui est ? Il y a un petit fils ou l'année, je ne vois pas tout ? Oui, il est là, le petit fils. Ah ! Trop bien. Merci pour ma mamie. Je suis son petit-fils. Bonjour le petit-fils. C'est on brode en famille. C'est chouette. Bravo pour le live avec les USA. Merci Virginie. Oui, ça s'est bien passé. Vous n'étiez pas hyper nombreuses. Mais en tout cas, voilà, ça reste sur les réseaux sociaux. Et c'est important pour nous, pour nous faire connaître encore plus aux Etats-Unis. On fait la transition, mon amoureux ? Transition. Allez, transition. Et vous n'oubliez pas de liker. Don't forget to like. Alors, moi, je sors tout mon petit bazar de ma jolie pochette. Donc, ah, j'ai expérimenté là mes petits coupe-fils. C'est trop bien. Alors ça, c'est top. Les enfiles aiguilles, vous avez vu dans le live de la roulotte. C'est chouette aussi. Les petits ciseaux avec le petit enrouleur porte-ciseaux. Vous avez besoin de vos aiguilles. J'ai du bazar partout. Et le trifil. Il s'appelle Nino. Salut Nino. T'es sur le Facebook de ta grand-mère alors ? De Frédéric ? Bon, Nino, je ne sais pas quel âge tu as et quels sont les points que tu sais déjà faire. J'espère qu'on va broder ensemble. S'il y veut, un cahier de vacances à broder. Un peu comme les devoirs de vacances. Oh là 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 là. À broder. À broder. Oh là 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 là. Dans les accessoires, toujours les mini ciseaux. J'ai perdu les miens. Oui, c'est Madix Débord là. Oui, on en a. Le point de croissance, ce n'est pas le 318. Non, le point de croissance que nous allons faire pour l'instant. Pour commencer, alors attendez, on va y aller tout doucement. Aujourd'hui, on va faire l'étape 10. Today, we are going to embroider this part. And vamos a bordar ahora este etapa. Ok ? Oh, il a 10 ans. Oh, trop bien. Trop, trop bien. On est contentes de t'avoir avec nous. Alors, pourquoi Walikar, elle dit, oh non. On va commencer à broder, voyez, celui-ci qui est là. Vamos a bordar este punto. Tu peux mettre le nom du point, Karine, s'il te plaît. C'est le point de feston en croissance. 927. Este color. Voilà, pardon. 927. This is the color. This is the color. And this is the color. And this is the color. Por este punto de feston. 927. In English, 927. Il y a des trucs que je ne vois pas. Je dis, je vois, oh non, merci ouf. Parce que c'est le paquet de vacances. Non, non. Mais non, il n'y a pas de cahier de vacances. C'est moi qui est… Moi, je pars avec du boulot. Mais on a dit, là, pendant 15 jours, Christelle, elle se met au vert pour arrêter de travailler un petit peu. Voilà. Alors, on y va. Vous allez prendre… Je pousse ma fiche technique. Vous allez prendre votre toile imprimée maintenant. Ah. Armel nous pose une question puisque tu l'as montré lundi. Oui. Avez-vous prévu de nous remontrer la collection minimaliste pour les top bags ? Possible de les avoir avant l'été ? Pour les top bags ? Non. Alors, on est en train de travailler. Alors, la collection minimaliste, elle ne sera pas pour cet été. Moi, il faut qu'on ait le temps de faire les kits. Elle va être pour le tout début septembre. Mais je vais vous remontrer quand même un des modèles que j'ai brodés. Les autres ne sont pas terminés. Et puis, ce que je voulais voir aussi avec vous, vous dire, c'est qu'on va lancer une nouvelle catégorie de PDF sur nos sites internet aussi pour septembre. Et là, les top bags, on va les sortir aussi avec une vingtaine de modèles à customiser qui existent déjà, mais qui sont issus soit les mandalas, enfin des modèles qui existent déjà et que vous pourrez acheter à customiser. Voilà. Connaissant les box pour vêtements ou produits de beauté, pourquoi pas un abonnement avec les kits du chat ? Myriam, on est en train de travailler. Ah, très bien. C'est en cours d'étude, si vous saviez. Alors, Hervé Marshall nous pose une question. C'est pareil. On est en train de réfléchir sur les cartes de fidélité. On bosse aussi. On travaille sur tout ça. Voilà, on travaille sur tout ça. Et on va avoir un nouveau site internet qui va être rapidement en place, enfin, pour la fin de l'année. Et on aura plein, plein de choses à vous proposer. D'ailleurs, vous allez recevoir bientôt aussi un questionnaire pour nous aider sur tout ce qu'on va mettre en place. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et on est à votre écoute. On veut vous faire plaisir, mais ça prend quand même du temps. Donc, carte de fidélité, parrainage, PDF, coupons imprimés, support à acheter. Enfin, voilà. Je crois que vous allez être contente. Alors, on y va ? Le 927. Moi, je l'ai enfilé. Vous prenez un fil double. You take one double straight Et on va commencer. Alors, on fait un petit zoom et puis on va mettre notre petit encadré pour les gauchères. Voilà les gauchères. Un mug avec le chat, Sylvie. Un mug avec le chat. Envoyez un message, Sylvie. On est en train de travailler aussi sur une petite boîte métallique du chat. Mon banquier va encore me gronder. Quatre soleils. Oh là là. Et juste des fiches afin d'utiliser tous nos fils. Myriam, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous ai dit, on va essayer de bosser sur les PDF. Bien raison, ouvert et relaxe-toi. Ouais, j'ai besoin. Ouais. C'est trop bien. Chouette. Bravo à toute l'équipe. Allez, on y va ? Alors, ce point se travaille de la gauche vers la droite. It's work from left to right. Il se travaille de izquierda à derecha. I just would like to know if there is somebody who speak in English today. A mi me gusta saber si hay señora que hablan espagnol hoy. Merci encore pour les gauchères. Allez, on y va. Donc, on sort le fil. Tu ne l'as pas fait un zoom ? Oui. You secure the thread on the back of the fabric and vamos a bloquer el hilo detrás de la tela. Bonne idée pour broder avec un bon T. Ouais. Cloclo, tu notes l'histoire du mug ? Donc, vous sortez votre aiguille et vous piquez à un millimètre. And you go down at one millimètre. And vamos por detrás a un millimètre. Vous passez le fil à l'intérieur de la boucle. You pass inside the loop. And passamos dentro el buclete. Si espanola. Hola, Conchi. Ok, me voy a hablar español por ti. On va sortir, salir la aguja. Bring up the needle. Patricia, habla español. Ok Patricia, me voy a hablar español. Salir la aguja al principio del crescente. Ok. On va faire un zoom encore un peu plus grand. Voilà. Et maintenant, vous allez... Ce qui est très important, c'est bien de garder le fil sous le pouce. You keep the tension now, the thread behind the left thumb. And m'intégrer la tension. Vous cliquez en haut du trait. You go down on the top line and pinchas en la linea supérieure. Et vous ressortez juste sur la ligne inférieure. Des chats et des chats et encore des chats. J'adore. Il va falloir que j'en fasse. Que j'en fasse. Eres muy simpatica y los explicas muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Et vous allez tirer vers vous au ras de la toile. Ok. On recommence. Vous piquez juste à côté du premier point. Vous sortez l'aiguille au bout juste sur le trait, sur la petite ligne. Et vous tirez vers vous au ras de la toile. Ok. On va y aller en anglais. So, you go down on the top line and bring up the needle on the line. Then you keep the thread under the left stitch. And you pull towards you as close as possible off the fabric. Armel vous a posé une question. Elle va être à court de filet cru. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de broderies écrues à faire ? C'est pas normal que vous soyez à court parce que normalement il y a tout ce qu'il faut. Non, il n'y a plus grand chose. On en est un peu dans cette étape. Et ensuite, il n'y a plus grand chose. On arrive sur la fin. Alors, Pinchar por arriba de la linea y salir abajo en la linea de abajo. Y tiras para ti al ras de la tela. Anitta. Anitta. Oui, merci Ani. Je ne vous réponds pas Ani en ce moment parce qu'on est débordé de boulot, mais je prends note de vos explications. Voilà. Alors, vous avez vu, vous faites les points les uns à côté des autres. You make the stitches as close as possible together. Et on continue de suivre le dessin. Donc là, les points vont commencer à réduire. Vous les brodez bien les uns à côté des autres en faisant des points bien perpendiculaires. You continue like this and following the curve of the design. And embroidery the stitching next to each other. And seguir ainsi, seguiendo la curva del dibujo. Y bordando los puntos uno al lado del otro. Et on avance. Vous voyez que l'aiguille passe au-dessus du fil. Bonjour Elisabeth. Alors, on arrive à la fin. So, for the last stitch, vous piquez au bout du trait. You go down at the intersection. And passamos por detrás al final del crescente. Vous allez passer votre fil une fois sous les points. Sous un point. Passamos dentro un punto. You slide between one stitches. Et vous ressortez là dans le dernier point. Coucou Annie. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était un petit peu à court d'écru. C'est Laurence. Ah, ça m'embête ça. Parce que normalement, vous en avez assez de l'écru. À moins que j'ai fait une petite erreur, faudra me dire. Mais il ne reste plus grand-chose à abroder. Alors, vous ressortez au début. Et vous allez recommencer le suivant. So, salir al principio. En el último agurejo. Y empezar el siguiente. So, you bring up the needle on the last hole. And continuar. El siguiente. J'ai mélangé l'anglais et l'espagnol, je crois. Je ne sais plus. Wait. Sorry. I just say you bring up the needle. And you continue in the same way. Voilà. Hop, je règle un peu mes fils. C'est juste pour l'écru, moi aussi, Marie-Jeanne. Ok. Ben, je suis désolée. Alors, si vous avez besoin, vous nous envoyez un petit message. Vous nous envoyez un petit message sur contact. Et puis, on vous enverra quelques mètres d'écru. Si vous en avez assez. Je veux dire, si vous en avez dans vos boîtes à ouvrage. Ben, utilisez-les. Voilà. Moi aussi, j'ai dû racheter de l'écru. Peut-être à cause du palestrina. Et puis, si vous avez des faits pas mal. Mais c'est possible. En tout cas, je vais passer l'info à Patricia aussi pour qu'on puisse modifier Virginie. Il semblerait, Virginie, qu'il manque un peu d'écru dans le kit de la pochette mercerie. Donc, on rajoutera peut-être deux mètres supplémentaires. Ouais. Elles arrivent un petit peu à court. Donc, n'hésitez pas. Hola, Delphine. Ah, c'est ma soeur. Hola, mi hermana. C'est Delphine qui parle espagnol. On mange au resto ce soir pour la fête des mamans. Encore ? Ouais, encore. Voilà. Allez, on continue ? Maintenant, le dernier. Just the last one. Bon dia, Ines Patchwork. Vous cliquez à la fin. You go down. And pinchar la gourale finale. Olga aussi. Elle est tombée en panne. Bon ben, je suis désolée. J'ai mal fait mes calculs. Je vous présente toutes mes excuses. Nous avons un petit problème. Comment on dit en anglais ? Si vous achetez le kit. Si vous achetez le kit, le kit complet, probablement vous vous perdez des recrudes. Donc, je suis désolée. Et si vous avez besoin, vous pouvez juste envoyer un e-mail en espagnol. Si vous achetez le kit complet, nous avons un petit problème de hilos. Nous avons un petit problème de hilos. Nous avons assez de hilos de crudo. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un e-mail pour un ou deux mètres de crudo. Ou si vous avez plus. C'est très bien. Voilà. Ok ? Et vous allez continuer donc à la maison la troisième. You continue the third one. And puedes continuar el siguiente. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, on a 146 likes pour l'instant les filles. Ah bah non hein, faut monter hein. Allez, allez, on compte sur vous. On va voir le deuxième point. Karine aussi, vous êtes en panne des crues. Ah bah décidément. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Envoyez-nous un petit e-mail si vous n'en avez pas assez. Alors, on va voir maintenant le deuxième point. Alors, je vais vous montrer déjà ce que vous allez faire. Donc, on peut enlever le… Oui, tu peux enlever le deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est lequel que nous allons faire après ? C'est le point d'épine. C'est le point d'épine, ouais. Mais pour l'instant, je voudrais vous montrer ce que vous allez faire. Voilà. Alors, vous allez finir ce travail-là en point de feston croissant. This is the work you need to do. This is the work you need to do. This is the work you need to do. Je disais que c'est mieux de faire le point de feston ici et ici, avant de faire le point de talle ici et le point de cadenette. Bonjour, Marie-Estelle. Vous êtes au boulot ? Eh ben oui, vite, vite. On replay alors. Si, si une personne a compris le kit complet, en cas de no tener bastante hilo cru et cru, utilise si tiene en casa et si no mandar un e-mail. Merci beaucoup, Annie. Pourriez-vous nous faire voir le quart de roue festonée car j'ai peur de dépasser vu qu'il y a beaucoup de fils ? Ok, Sylvie. On va essayer de le faire à la fin. Karine, si tu peux m'y faire penser. Pour l'instant, nous allons faire le petit point d'épine. Vamos a hacer ahora el punto de espina. And we are going to make the feather stitch. Alors, la couleur, Chloé, je te laisse la mettre. Mais très bien, Chloé, elle est au top. C'est le petit point d'épine qui est ici. Couleur 3687. El color del punto es tres seis ocho y siete. Et el color es tres seis ocho y siete. Est-ce que cela vous intéresse de savoir lorsqu'on a terminé un ouvrage, ce que l'on a en trop de fils ou pas assez ? Ben, pourquoi pas, Françoise ? Parce que parfois, on en met un peu trop. Et dans ce cas-là, ben, ça nous permet un peu de régler, en fait. Alors, on y va. C'est le rose. Donc, c'est un point qui se travaille de haut en bas. Este es un punto que se trabaja de arriba a abajo. Este es un punto que se trabaja de arriba a abajo. Alors, on va sortir... On va faire une petite netteté. Oui, Odile, le point palestrina utilise beaucoup de fils. Alors, j'en ai brodé... Oui, je crois que j'ai mis surtout quatre fils à chaque fois. Ouais. Alors, vous sortez votre aiguille. Vous piquez à un ou deux millimètres. Vous piquez à un ou deux millimètres. Vous ressortez au milieu. Alors, vous pouvez soit commencer au milieu ici, soit commencer à gauche. Je ne sais pas ce qui est le plus simple pour vous. Peut-être que c'est commencer à gauche. Puedes empezar en el centro, en la linea del centro, ou à la izquierda. Et you can start on the center line or on the left side. Ouais, je sais, Delphine. Souvent, il y a beaucoup plus de fils. Mais parfois, il peut nous arriver de faire quelques erreurs. Et dans ce cas-là, il faut surtout ne pas hésiter à nous le dire. Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout un reproche. Au contraire, ça nous permet de rectifier le tir. Donc, c'est très positif de revenir vers nous s'il y a un souci. Donc, vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb and mantega el hilo porra barro del dedo. Vous allez piquer en haut à droite sur la ligne supérieure. Et vous allez ressortir à l'intersection. Pinchas en la linea del centro y salir a la intersection. Et vous voyez que l'aiguille passe au-dessus du fil. OK ? Comme ceci. Tendez, hop ! Et vous allez tirer vers vous. Au ras de la toile. Et tiras parati al raso della tela. And you pull towards you as close as possible of the fabric. Ensuite, c'est un petit peu plus délicat. Pour les droitières, là, vous allez regarder à gauche comment ça se passe. Voilà. Pardon, je vous dis des bêtises. Vous allez, donc, inverser le fil de côté. Et vous allez, vous pouvez basculer un peu le cercle. Piquer. Et sortir l'aiguille au-dessus du fil. Et vous tirez vers vous. Est-ce que ça va pour les gauchères ? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un écran un petit peu plus grand ? Je ne sais pas si c'est possible, Karim, ça. Je voulais y aller. À droite, vous piquez et vous ressortez ici. À la derecha, pinchar y salir à la intersection. Et lorsque vous allez à gauche, Oups, pardon ! Vous basculez le fil. Vous tournez un peu le cercle. Vous piquez et vous ressortez. Et oui, Chloé, qui est aux commandes à l'aiguille, vous dit et on n'oublie pas le fil sous le pouce. Ah ben là, si vous l'oubliez, c'est fichu, hein ! Moi, je brode un fil. Alors, pas de problème. Ok. Moi aussi, je suis en train de remplir une boîte avec les restes. Ah ben voilà, vous voyez, je remplis vos boîtes. Alors, en espagnol. Alors, en espagnol. Ahora, estamos à la derecha. Pinchar y salir à la intersection. Y la aguja encima del hilo. Y cuando estamos a la izquierda, puedes cambiar la posición del bastidor. Pinchar a la izquierda. Salir a la intersection. Un petit coucou à Michel qui sort du blog opératoire. Et qui nous suivra après par la suite. Ben oui, Michel. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de ce moment. Ben oui, puis rétablissez-vous. La cataracte. Mais on va vous faire les yeux tout neufs, là. Ça va être chouette après. Moi, j'aimerais bien si je pouvais enlever mes lunettes. Je crois que je me ferai opérer. Il faut que j'attende encore quelques années. Allez, on continue. À gauche. À droite. Bonjour à vous toutes. Je vous regarde en profitant du soleil. Avec mes filles. Je broderai ce soir. Ah ben oui, et vous likez. Merci. Merci, Créa, au fil de mes envies. On est en train d'avancer, là, en ce moment, sur le questionnaire qu'on va bientôt vous envoyer. Je vous ferai un petit poste pour que vous puissiez bien penser à cliquer sur le lien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, le point d'épine ? Je me redécale. Excusez-moi. Vous êtes en train de broder, là, je vois. Ah ben non, Odile. Vous avez été opérée. Vous avez toujours vos lunettes. Ben mince. Je croyais que c'était magique, moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pour le fil de la piste ? Est-ce que c'est bon pour ce point ? Bon dia de Brésil. Un grand plaisir de rester avec vous. Ah, bon dia, Dulce. Obrigada de rester avec nous. Allez, on finit ce petit point d'épine ensemble ? J'accélère la cadence, hein. Donc, n'oubliez pas, l'aiguille passe au-dessus du fil. Don't forget that the needle pass over the thread. And you repeat on the right and on the left, following the draw. And luego repite à la derecha, y luego à la izquierda, siguiendo el dibujo. Hop. Et maintenant, le dernier. Et ahora, el último. The last one. Alors, vous allez piquer au bout de la ligne. You go down at the end of the line. And pichar, al final de la linea. Nous sommes à 175 likes. Et vous êtes 187 à nous regarder en ce moment. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas liké. Je n'ai pas liké. J'ai mon amoureux, il n'a pas liké. Il est en train de regarder, hein. Alors, bonjour. Pour le cadre des gauchères, l'étiquette en direct et le nombre de personnes gênent. Il faudrait qu'ils soient plus petits, enfin, si c'est possible. Non, Marilyn, on ne peut pas le rétrécir. Déjà, il est plus petit que pour les droitières. Je suis désolée. On fait du mieux qu'on peut et on pense à tout le monde. Allez, on coupe le fil. You cut the thread and cortamos el hilo. J'ai compris. J'ai compris ce que nous dit Marilyn. Lorsqu'on observe le live, en effet, tu peux le voir en bas à droite de ton côté. On voit qu'il y a un carré en direct et le nombre de personnes qui apparaît qui viennent manger sur le carré des gauchères. Alors, comment on pourrait faire ? C'est une bonne question. Peut-être qu'éventuellement, on peut déplacer le carré un petit peu plus bas. Ah, je n'avais pas compris. Ouais. Et du coup, ne pas avoir le en direct et le nombre de personnes qui soient directement. Tu pourrais peut-être moi me mettre à droite sinon et puis on va réfléchir à ça. OK. Merci pour l'info. Il faut liker les brodeuses. Ben ouais, les brodeuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se fait un petit pompon ? Vamoser el punto de pompon and we are going to embroider the tassel. OK. Et alors, il faut deux fils écrus. We are going to use two threads, one double. On va faire des petits essais puis on va voir si ça vous convient. Ou alors, moi, il faut que tu me décales un peu, je ne sais pas. Alors, nos petits pompons, ils sont là. Il y en a pas mal. Voilà. Ils sont à la fin. Voilà. Ils sont à la fin. Mais on ne s'est pas obligé de le faire maintenant. Non, moi, on verra plus tard. Allez, on y va. Vous pouvez vous aider d'un petit stylo. You can check if you want a pen. And puedes dibujar un poquito más grande. Vous avez un petit point ici. Si vous voulez les faire plus grands, vous pouvez. Et sinon, vous voyez, on va faire notre petite ligne ici. OK. Bonjour, Christine. Cela ne gêne pas car la broderie est à droite du carré. Les indications sont en haut à gauche. Moi, je ne sais pas trop. Karim, il va regarder puis on verra ce qu'on peut faire. Mais les gauchères, vous voyez là ? J'espère. Allez, on fait notre petit pompon. Donc, en fait, le pompon, c'est une série de points lancés qui sont très serrés. C'est une série de puntos lançados muy arruntados. And this is a série of very tight straight stitches. Ah, ça y est. On a plus de likes. On est à 198. Je ne savais pas. Je peux vous voir. En fait, je vous suis. Puis, vous êtes 15 à avoir partagé. C'est sympa aussi. Non, les gauchères, elles voient bien. Pour le pompon... Tu montes un peu là pour les gauchères. Pour le pompon, un fil double. OK. Unilo doble. Ah, ben voilà. Chloé l'a déjà répondu. Elle est au taquet. Quand est-ce que tu brodes, Chloé ? Quand est-ce que tu apprends à broder ? Maintenant, tu as toutes les informations. On va la motiver, le Chlo, là. Alors, on va commencer à arrêter le fil. Vamos a fixar l'hilo. And we are going to secure the thread. Vous prenez un petit fil de tram. You take one thread of the tram. Et vous passez à l'intérieur de la boucle. And passamos dentro el bouclete. Alors, vous allez sortir juste sur la partie supérieure. Et vous allez piquer. Alors, vous pourriez commencer soit ici, soit en bas. You can start where do you want. On the top or on the bottom. And puedes empezar por encima or abajo. Et sinon, ben, vous allez piquer en bas. Vous allez ressortir dans le même point. Comme ceci. Alors, on sort cette fois-ci en bas. This time on the bottom. And vamos a hacer el segundo pom pom. Et cette fois-ci ici. Alors, attendez. Je me place correctement. Vous êtes 66. Oui, vous êtes en train de revenir tranquillement. J'ai déprincé la boucle des gauchères. Ça devrait moins gêner. Ok. Alors, vous allez piquer donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en haut. Et vous ressortez en bas. Vous aurez eu les deux versions. Sur le replay, vous pourrez voir le premier pompon. Et donc, vous faites une série de points lancés. This is a series of straight stitches. Merci de revenir tout le temps. Excusez-nous pour cette interruption. I'm so sorry for the connection. Interruption. Karim, il était fou. Il courait partout. Et vous sortez bien juste à côté. Et c'est pas grave si les points se chevauchent. Au contraire, c'est joli en haut. Ok. Voilà. Et pour finir, le petit pompon. Just to remove. Pour rematar. Vous allez sortir à gauche. À peu près à 4 mm du poids. On peut faire un petit peu de netteté peut-être. C'est peut-être moi qui ne suis pas où il faut. Salir à 4, 3, 4 mm de arriba. Et vous allez piquer juste dessous en face. Et pinchar en frente. Mais c'est pas grave, restons en zone. Oh, ouais, ouais. Pour le replay, il faut aller où ? Le replay, Marie-Jeanne, il reste... Vous l'aurez sur YouTube, le replay. Ou bien alors en haut de la page, là, sur la page de... Sur le groupe et sur la page un chat dans l'aiguille. De fil, les pompons. Oui. Le sportif. Eh oui, il corte tout le temps, mon amoureux. Pour une fois que c'est pas à la maison, bah ouais, ça, je sais pas pourquoi ça a coupé. En fait, on est en fibre optique. Vous avez trop liké d'un seul coup. Voilà. Et vous allez passer plusieurs fois sous le point. And we pass between the previous stitches, twice or third time. And passamos dentro los puntos. On a pas récupéré tout le monde, hein. Vous êtes 122, mais c'est pas grave. Puis, Chloëlle nous fera un petit montage de la vidéo. Comme ça, ce sera... Ce sera fruit des tops sur YouTube. Ok ? Allez. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de revoir le palestrina avec 4 fils. What I would like to show you, it's how to make the palestrina, to repeat the palestrina. And vamos a revisar el punto de palestrina. Alors, le point palestrina, on va le faire avec 4 fils écrus. Necessitamos quattro hilos. Où est-ce qu'il est ? Je le cherche ici. Quattro hilos. Del couleur crudo. And we are going to embroider the palestrina stitch with 4 threads. It means 2 double. Avec 2 fils doubles. Je vous conseille de liker. Moi, je suis revenue. C'est Nino. Merci, Nino, d'être revenue. Merci, Barbara, d'être là à nouveau. Donc, 2 fils doubles pour broder notre palestrina. Bonjour, bonjour. Désolée. Heureusement qu'il y a le replay. Ah ben non, mais ne soyez pas désolée, Catherine. C'est moi qui suis désolée. Il y a eu une coupure. Et du coup, sur le replay, vous aurez 2 vidéos à regarder. Alors, on y va pour le palestrina, 4 fils. Donc, j'ai donc passé mes 4 fils. J'ai plié mes 2 fils. You fold the 2 threads. And pliege los dos hilos. Et passamos los cuatro hilos en la agora. Ok ? Et donc, à l'autre extrémité, vous avez la boucle. You pass the 4 threads. The 2 double threads. In the needle. So, it means you have 4 extremities over there. And the loop over there. Moi aussi, je suis là, ma copine. C'est chouette de te voir. Merci, Mouth Alaya. T'es là. Et tes petits messages. Je regarde après, Françoise. Vous êtes en voyage. Tant mieux, profitez-en. Juste pour vous dire que j'ai trouvé que si j'enlève les commentaires, l'étiquette directe n'est plus dans le cadre des gauchères ainsi que le nombre de personnes. Désolée, c'est moi qui ne faisais pas correctement. Mais Marilyn, alors ? C'est pas grave. J'ai modifié quand même. Il l'a quand même modifié, Karim. Il a écouté ce que vous lui avez dit. Et ça marche quand même. Et ça marche. Oui, il est beau, Rosanna, le point de Palestrina. Alors, on y va. Donc, c'est un point délicat qui demande un peu de pratique et avec une tension qui est très, très importante. Il ne conseille pas de commencer par celui-là. Non, Karim ne conseille pas. C'est ce qu'il a fait. Pourtant, ça s'est bien passé. Donc, il se réalise de haut en bas. This is a very delicate stitch. And take a practice. And the tension is very important. And it's worked from the top to bottom. And este punto es un punto delicado que requiere practica con una tensión muy delicada. y se realiza desde arriba hacia abajo. Alors, on va d'abord bloquer le fil sur la toile. Vamos a fixar el hilo por detrás de la tela. And you just need to fix the thread on the back of the fabric. C'est bien, en fait, quand je commence à bloquer le fil de rester sur un seul écran. Parce que pour les gauchères, c'est la même chose. Voilà, je viens de vous revoir. Merci Sylvie d'être là, le point de Palestrina. Trop gentil, merci. Allez, on y va. Donc, vous allez sortir votre aiguille. Allez, attention. On l'a vu il n'y a pas longtemps, le point de Palestrina. Vous l'avez bien compris. On l'a fait plus ou moins espacé, plus ou moins large. On va essayer de le broder normalement cette fois-ci. Et ça va demander un peu de netteté. OK. En les dernières steps, nous avons vu ce stichier plus large, avec plus de distance entre les stichiers. Et aujourd'hui, nous allons faire, je cherche le mot en anglais, de normal, technical. Et dans les étapes de avant, nous avons vu le point en anglais, plus large. Mais maintenant, je veux voir normal. OK. Allez, on y va. Vous allez mettre le fil sur la ligne. You take the needle out of the line and keep it on the line. And sacar agora en la linea. Y mantener el hilo en la linea. Vous allez piquer à droite, puis ressortir à gauche. Je vais déplacer un peu mon cercle pour mettre le dessin plutôt à gauche. OK. So, pinchar à la derecha. Y salir. Oh là là, je ne suis plus là. Excusez-moi. À la izquierda. Il faut que tu me guides, Karim. And go down on the right side and emerge on the left side. Et vous allez tirer. And you pull. Y tiras. Vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the thumb. Mente garder l'hilo des barreaux. El dedo. Et vous allez passer l'aiguille sous ce point. Et passer de la droite vers la gauche. Et tirer. You pass from the right to the left. And pull to the left. Tirer la agora. Passar la agora dentro del punto. Et tirer. Por la izquierda. Et vous allez repasser sous ce petit point ici. Sans traverser la toile. Vous faites glisser l'aiguille sous le point. De haut en bas. Et sans la pierre. Et sans la pierre. Vous plier. Vous plier. De haut en bas. De haut en bas. Alors, on va le faire encore une fois. En français. Puis en anglais. Et en espagnol. Primero en français. Después en anglais. Y después en espagnol. Alors, vous allez piquer. Vous laissez quelques millimètres. Pour que le point ici puisse se poser. On va faire un gros zoom. Ok. Vous piquez à droite. Et vous sortez à gauche. Vous tirez fortement. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous passez sous le petit point. Sans traverser la toile. L'aiguille. Vous tirez vers la gauche. Vous tirez vers la gauche. Et oui. Le zoom est tellement gros là. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous repassez sous le point. Sans traverser la toile. L'aiguille. Elle passe au-dessus du fil. Et vous ne tirez pas. Vous posez délicatement le fil. Sur la toile. Ok. Allez, Karim. On regarde bien. Pour réussir comme Christelle. Allez. Je lui laisse un peu d'avance quand même. Ok. Allez. You keep about three millimètres. The same distance of the stitch over there. Ok. So you stitch on the right. And bring up the needle out on the left. And you pull. You keep the thread under your thumb to maintain the tension. And you pass. Just wait. Ok. You pass the needle under the stitch from right to the left. left. And pass another time. And don't pull too much. One more. You go down. And bring up the needle. You pass under the small stitch. And pull to the right. And pass one more time without piercing the fabric. And now don't pull too much. Allez. En español. Pinchar a la derecha y salir a la izquierda. Para formar un pequeño punto vertical. Mantegar el hilo debajo del pulgar para mantener la tensión. Et de lissar la gura debajo del pequeño punto vertical. Desde la derecha hacia la izquierda. Y tirar hacia la izquierda. Y sin traversar la tela. Pasamos una otra vez dentro del punto y no tiras. Nadine. Coucou si j'ai bien vu. Nous passons deux fois sous le fil sans traverser la toile. Toujours. Alors on recommence Nadine. Vous piquez à droite. Vous sortez à gauche. Vous passez sous le point sans traverser la toile. Juste regardez. Voyez. Je passe juste sous le point. Et vous tirez à gauche. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous repassez en passant l'aiguille au-dessus du fil. Et vous tirez souplement. Et donc voyez la tension. Le premier point elle est forte. Lorsque vous passez sous la deuxième fois. La première fois sous le point. Vous mettez une petite tension ferme. Qui va vous permettre de dégager ce petit point là. Que vous voyez. Et vous repassez dessous. Bonjour Olivia. Question François. Est-ce qu'on coupe le pompon ? Non vous ne le coupez pas le pompon. Mais si vous avez envie vous le coupez. Je ne sais pas ce que ça ferait. Ça ferait un petit point de malte. On peut essayer. C'est exactement ce que Armel vient de répondre. Ah ben voilà Armel. Vous êtes forte. Vous voyez comme il est beau le poing là. Est-ce que c'est ok pour les gauchères ? Est-ce ok pour les gauchères ? Et est-ce ok pour les sourdaces ? Ou est-ce que je continue ? Ou est-ce que je continue ? Et pour les droitières. Est-ce que c'est ok ? Ou est-ce que je continue ? Tout le monde a compris ? Oui c'est très bien la présentation des gauchères. Ok. Très joli. Ok. J'ai l'impression que tout le monde a compris. Allez je fais le dernier. Et puis j'ai vu qu'il y avait une demande pour le quart de feston de roues festonnées. Alors je vais le faire. C'est ce qu'on nous a demandé tout à l'heure. Ok. Alors vous piquez, vous passez sous les fils quand vous aurez fini votre ligne. Annie vous me ferez un petit copier-coller encore une fois. Là je vais me mettre sur tous les QR codes avec toutes les traductions en espagnol et je vais bien noter toutes vos traductions. Et oui Laurence, quand on a compris qu'il faut y aller en douceur avec le Palestrina, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors je ne sais plus qui m'a demandé le quart de roues festonnées. Donc ce sera le dernier point. Puis après j'ai une petite surprise à vous montrer. En tout cas pour celles qui n'ont pas suivi le live de la roulotte. On verra tout à l'heure. Puis j'ai fait un petit changement. Alors le quart de roues festonnées, il est là et il est très grand. C'est le quarto de la roue festonnée. Ok ? Alors vous allez utiliser pour faire ce point un fil double. Necessitamos un hilo double del color 318. And you need to use the color 318. Si, concha, a mi me gusta mucho este punto de Palestrina. Si. Ok Patricia, entendez también. Muy bien. Perfecto. Alors on y va pour notre petit quart de roues festonnées. C'était dans la roulotte. Si tu vas dans la roulotte, tu l'auras. La dernière étape d'hier. Étape 3. Voilà. Ben il n'y est pas. C'est pas grave. Allez on y va. Vous allez sortir en haut à gauche. En bas pardon. À gauche. Salir en la linéa. And bring up the needle on the line. Et vous allez passer à l'intérieur de la boucle. And you pass inside the loop. Vous allez ressortir. Comme ceci. Vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb. T'embête pas Karim, c'est pas grave. M'intégrer la tension par aquí. Oui on l'a fait lundi pour la roulotte. Ouais mais j'ai pas du le ranger dans le bon. C'est le quart de roues festonnées. Tu dois le trouver. En fait c'est juste pour mettre le nom du point. Mais on le trouve pas. C'est pas grave. Vous allez piquer dans l'angle. You go down on the angle. And pinchar en el angulo. Et vous allez sortir sur la ligne. Vous gardez le fil sous le pouce. On l'a dit. On l'a fait. Je pense qu'on a pas le plus tardé. Si je l'avais écrit. Mais j'ai pas du le ranger où il fallait. Vous piquez et vous ressortez. Vous laissez plus ou moins d'espace. Si quieres más espacio, puedes. Y si no quieres, puedes hacer puntos con más espacio. Vous pouvez garder la distance que vous souhaitez entre les points. C'est vraiment ce que vous préférez. Bonjour Tika Tanaka. So you go down on the angle. And bring up the needle on the line. Vous tirez au ras de la toile. Vers vous. Toujours. Lo que es importante es de tirar al ras de la tela. Para ti. Siempre. Jamais pour les débutantes. Vous ne tirez vers le haut. Jamais. Toujours. Vers le bas. Tranquillement. Ça discute hein. Ça discute hein. Les filles à l'atelier. Ça tient. Et on me tire pas la langue Virginie. Elle me tire la langue. Vous. Mais il y a des clientes qui sont en train d'appeler aussi. Voilà. Est-ce que c'est ok pour le quart de roue festonné ? Je ne sais plus qui me l'avait demandé. Tirar asia no por arriba. Ouais. Jamais par por arriba. Asia. Oh Annie. Il faut que je prenne note de tout ce que vous me dites hein. Je vais essayer de faire ça bientôt. Voilà. Et donc pour finir bah vous piquez à la fin. Ok. Et puis là bah il n'y a pas besoin de refaire de point puisqu'on aura un point tige ici. Je vais vous montrer. Ok. No necessitamos de hacer un pequeño punto al principio porque tenemos un punto de detalle. Ah tu l'as le un quart de roue festonné. Un quart. Voilà. Ouais. C'est moi qui écris mal. Mon amoureux il me dit que je range pas bien les choses. Que je suis pas organisée. Alors c'est vrai que derrière moi ça rame toujours mais c'est l'esprit un peu de la cratrice à moi. C'est pour ça qu'on aime. Ouais c'est pour ça qu'on m'aime ouais. Pourtant je suis hyper ordonnée sur plein de trucs mais en fait je fais tellement de choses parce que voilà. Puis l'informatique et moi ça parle pas. On n'est pas copines. Voilà. Vous l'avez le quart de roue d'apestonné. Il va falloir que je me lance les ouvrages sont trop beaux. Comment ça Christine vous vous êtes pas encore lancé ? Mais ça va pas du tout. Evidemment qu'il faut vous lancer avec un petit ouvrage. Il faut essayer avec un SAL avec des études de points. Vous allez voir vous allez vous régaler. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit Sylvie ? Elle dit ah je vois pas parce que mon amoureux il met un grand écran devant moi. J'avais peur que ça dépasse pour le point de tige. Non 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 ça dépasse pas. Ah oui c'était vous Sylvie. C'est l'esprit artiste c'est tout c'est ça Armel. Oui j'ai un vrai esprit artiste alors. Au secours. Au secours il dit l'amoureux. Voilà alors regardez maintenant on va regarder un petit peu le travail. Ah Patricia toi aussi je te donne du soucis dans l'organisation hein. Elle sourit elle dit pas oui ni non elle sourit. Elle me met plein d'outils en place pour que je m'organise. Tidi ? Allez on y va. On va enlever un petit peu. Ah bah si c'est bien comme ça vous allez voir. Donc c'est le travail pour la prochaine baisse. Bien alors Christine nous on suit plus on est trop on craque. Oh là vous parlez entre vous les filles là. Ah il y a une question. On a Vanille qui nous pose une question. Coucou comment fait-on pour ne pas amener le point de nœud avec le cercle ? Ils s'aplatissent. Avez-vous un truc ? Merci beaucoup. Oui alors en fait essayez de broder les points de nœud plutôt à la fin. Et ensuite moi à la fin je mouille mon ouvrage dans l'eau. Et je le repasse sur l'envers sur une serviette éponge encore mouillée. Et en fait le point il revient bien comme il faut hein. Voilà les SAL c'est le top pour apprendre plein de nouveaux points. Bah oui. Donc Karim tu peux enlever ma petite photo parce que je voudrais montrer le travail à faire. Voilà donc vous allez aussi pour les débutants essayer de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous allez faire votre petit point là, votre petit point de tige. Voyez comme ça. Là vous avez votre petit point de palestrine là. Et vous allez avancer tranquillement. De l'intérieur de l'ouvrage à l'extérieur de l'ouvrage. Parce que sur la partie 10 sinon c'est de l'extérieur de la partie 10 à l'intérieur de la partie 10. Vous allez, le dessin ici en fait il vaut mieux broder le point de feston puis le point de chaînette puis le point de tige puis le point de chaînette. Mais vous faites un peu comme vous pouvez. Voilà. Mais là je vous ai dit une bêtise. Par exemple ici c'est mieux ce que je vous ai dit tout à l'heure de commencer par vos points de feston. Et ensuite de les couvrir. Comme ça si vous faites des erreurs vous pouvez les cacher. Est-ce que c'est ok pour tout le monde ? Et donc nous après le prochain rendez-vous. Mais je vais vous montrer encore quelque chose. Pour la prochaine étape. Voyez vous me demandez pour les crus. Bah oui vous allez avoir besoin d'un peu des crus ici. Just for the next step. And for la proxima et tapa. We will do this one. Vamos a bordar este rectangle. Rectangulo. Et les petits ciseaux ici. Voilà. Le prochain rendez-vous c'est le 14 à 15 heures. Et ce que je voulais vous montrer pour celles qui n'ont pas suivi la roulotte. Je me suis éclatée avec les filles à l'atelier. On a changé l'encadrement de la collection minimaliste. I just changed the frame of the collection minimaliste. Alors je pense pour le coup qu'on va passer sur un gros portrait. Comme ça nos brodeuses elles vont pouvoir le voir. Chloé nous a mis le 14 mercredi. C'est un lundi. C'est lundi 14. Ah Chloé c'est pas le mercredi 14. C'est le lundi. Si tu peux modifier. Tu peux passer en grand écran. Parce que je voudrais vous montrer. On a enlevé ce grand cercle qui était autour. On l'a réduit. Et regardez comme c'est beau. Avec le cercle. Le cercle. Le cercle rectangulaire. Et j'adore quoi c'est trop trop beau. Donc voilà ça ça va être prêt je vous l'ai dit. Pour septembre et on va les sortir sur la toile blanche. Mais aussi en patch à customiser. Les modèles seront prêts pour le début de septembre. Dans la fabrique blanche. Et aussi dans le kit de customisation. Voilà ouais il est trop beau. Puis je vous montrerai les autres. Pardon je ne sais plus si vous en avez parlé. La sortie du soleil. Mais il est là le soleil. Il sort à la fin de juin. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Il est bientôt prêt. C'est la prochaine collection. Et regardez ce que j'ai fini aussi là. Voilà je voulais vous montrer comment, à quoi ça va ressembler. This is probably the subject of the next SAL. But I'm not sure. Je ne suis pas encore sûre si on fait un SAL avec ou pas. Mais en fait voilà la couronne. Et cette partie là en fait elle va être évidée à la fin. Probablement elle est le prochain SAL de l'hiver. Et cette partie se va. Je ne sais pas comment on dit une couronne. Mais voilà. Coucou petite question juste avant de partir. Ça va mieux avec Raiki ? Bah Raiki va bien ouais. Mais les croisements de chiens c'est toujours dur. On y travaille Nadine. Je pose une question. Est-ce que les patchs seront de la même taille ? Les patchs ? Est-ce que tu as montré des minimalistes ? Oui oui. Bien sûr. Ce sera exactement la même pour customiser sur des sacs. Sur des vestes en jeans. Enfin ce sera du format A4 en fait. Ici. On réclame le SAL pour la couronne. Ouais. Mais j'ai peur que ce soit beaucoup d'étapes. Et que vous vous lassiez. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y aura pas mal d'étapes. Pas de 4 ou 5. Donc je ne sais pas trop encore. Donnez-moi votre avis. Jolie la couronne. On l'ajoutera à l'étoile de Noël. Oui un SAL. Même si je ne sais pas s'il y a 8 ou 9 étapes. Ce n'est pas trop pour vous ? Bon on verra. Ok ? Voilà. Je vous embrasse toutes. Ça a été une étape un peu longue avec la coupure. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre confiance. Thank you so much for your loyalty. And your trust. And muchas gracias. Pour tout... Comment c'est dit ? C'est tout confiance ça. Moi je vous embrasse bien fort. Non ça va plusieurs étapes. Ouais vous avez l'air d'être ok. Puis alors si ça marche. Je vais vous en faire pour toutes les saisons. Jamais avec toi comme prof. Bon bah merci Nadine. Ok. Alors c'est ce qu'on va... Avec la pochette il y en a 12. C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être un peu trop. Mais ça peut être le sujet à l'heure du SL. Je vais réfléchir. On ne peut pas se laisser. Oh vous êtes trop gentille. Je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous. Un beso a toda. So cute a day. Take care of yourself. Très jolie la couronne. Ouais elle est trop trop belle la couronne. Allez on coupe. Bye bye. See you for the next step. Merci Barbara. Merci Sylvie. Merci d'être là avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à tous.